De nouveaux chefs dans la chaîne de commandement des forces armées guinéennes. Après dix ans passés à la tête de l'inspection générale des forces armées, le général de division Alpha-Ousmane Diallo cède sa place au colonel Abdoulaye Keïta, jusqu'à la commandante du bataillon autonome des troupes aéroportées. Pour adresser mes sincères remerciements, on a gratitude au président du FMRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbia, pour avoir bienvenu honorer le général désormais à la retraite de son unité et de sa sympathie. Huitième inspecteur général de l'armée guinéenne, depuis sa création en 1958, colonel Abdoulaye Keïta exprime sa gratitude à l'endroit du président de la transition et tend une main franche de collaboration à ses compagnons d'armes. En prenant cette fonction, je mesure à sa juste valeur la lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules. Mais grâce aux bénédictions de mes parents et au concours de mes chers collaborateurs, je mettrai tout en œuvre pour mériter cette confiance, pour accomplir dans la loyauté la détermination, le dévouement total à la patrie et l'esprit de sacrifice, toutes les missions qui nous seront confiées. À l'état-major général des armées, colonel Sadiba Koulibaly, anciennement commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, prend le relais. Il est secondé par le colonel Ahmed Mohamed Ourydialou. Au nom de M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major général des armées le colonel Sadiba Koulibaly, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt de la nation. Leurs prédécesseurs, le général de corps d'armée à la retraite Namori Traoré et le général de division à la retraite Mohamed Bangoura se sont exprimés en ces termes. Vous nous permettez de remercier très sincèrement tous les directeurs, les chefs de services centraux relevant de l'état-major général des armées et tous les états-major terres, airs, mers et la gendarmerie pour tous les efforts fournis dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Le nouveau chef d'état-major général des armées et son adjoint qui salue ce tact du président de la transition mesure l'ampleur des missions qui sont les leurs. Chers compagnons d'armes, nous avons du travail qui nous attend avec des objectifs afin d'atteindre et mener à bien la mission qui nous a été confiée. Seul le travail paye, alors soyons conscients, compétents et professionnels, parce que le défi sera de taille. Je voudrais, avec la permission de M. le ministre, au nom du président de la République, vous réitérer toute notre reconnaissance pour les loyers services rendus à la nation. Nous essaierons de préserver les acquis que vous avez jalousement mis en place au bénéfice de toute l'armée. Et, fort de votre accompagnement et de vos soutiens constants, nous essaierons aussi de faire la nôtre. Dans la foulée, colonel Bala Khoivogi, jusqu'ici commandant du bataillon spécial de Conakry, est installé dans les fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Il a comme adjoint, colonel Ibrahima Sori Bangoura, anciennement commandant du bataillon du quartier général. Il succède au général de brigade à la retraite Mohamed Ghané et le général de brigade à la retraite Pépé-Rosé Sanyo. C'est le lieu de saluer le président de la République, chef suprême des armées, président de la transition, le colonel Mamadi Dungua, pour le respect qu'il nous a accordé, lui dire aussi que nous sommes à sa disposition pour que tout ce qu'il veut faire pour la Guinée, pour des landes meilleures, pour que cela soit réalisé. Je voudrais affirmer encore une fois ma ferme volonté à être dans la ligne de l'objectif tracé par le CNRD à travers son président. Je voudrais dire à tous les travailleurs, à tous ceux qui travaillent au niveau de l'état-major de l'armée de terre, à une frange collaboration. La confiance étant un mérite, je tiens à vous rassurer. de ma totale disponibilité pour accompagner le CNRD dans sa vision d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Je tiens également à remercier très vivement le général Sotan de tout ce qu'il a fait comme œuvre pour la nation guinéenne, des instructions qu'il a pu donner et de tout ce qu'il a mis en place. Ces différentes passations de commandements se sont déroulées en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Des passations de commandements qui s'inscrivent dans la dynamique de servir et de bien servir dans l'intérêt supérieur de la nation. Sous-titrage ST' 501